Salut tout le monde c'est Jojol aujourd'hui c'est le grand faille que pas mal de personnes attendaient nous allons comparer le tout dernier Galaxy S21 Ultra avec l'iPhone 12 Pro Max l'iPhone vous pouvez l'acheter depuis plusieurs semaines et le Galaxy S21 Ultra vient tout juste de sortir si vous hésitez entre les deux vous êtes tombé sur la bonne vidéo je vous apprends rien ces deux smartphones coûtent très cher et vous vous posez peut-être la question de savoir s'il est nécessaire de les assurer un accident ça arrive très vite et vu le prix de ces smartphones vous serez bien content de compter sur votre assurance ça tombe bien car justement pour cette vidéo j'ai mon partenaire clink une assurance du groupe Zurich qui est connu dans le milieu des assurances et que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo qui propose une offre qui peut vous intéresser clink a la spécificité d'assurer tous vos produits connectés en un seul clic via leur site internet clink.fr ils assurent contre les cas suite à un accident physique casse s'il y a un problème électrique casse avec des liquides et bien entendu le prix inclut toujours la couverture contre les vols et tout ça dans le monde entier si par exemple votre téléphone tombe par terre qu'il ne fonctionne plus que l'écran est cassé vous pouvez tout simplement l'emmener dans ses 180 centres de réparation partenaires si sous 24 heures le téléphone ne peut pas être réparé ne vous inquiétez pas clink vous prête tout simplement un smartphone de remplacement le temps de la réparation et si le smartphone est irréparable pas de problème il vous donne le même modèle ou un téléphone de la même valeur une des spécificités aussi c'est que clink dispose d'une application pour tout gérer tu peux même activer désactiver quand tu veux l'assurance tu décides les jours où tu veux être assuré et les jours où tu ne veux pas être assuré c'est donc un moyen de faire des économies très important les jours où tu désactives l'assurance tu ne payes pas aussi il faut obligatoirement être assuré au minimum 90 jours durant l'année pour que l'assurance soit prise en compte donc au final c'est pas grand chose si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller dans la description et sachez que vous avez moins 25% avec le code jojol25 revenons à nos smartphones une chose est sûre ce sont des smartphones vraiment très très beau et avec un design tout de même assez différent par rapport à leur prédécesseur apple a décidé de revenir sur un format très ressemblant à l'iphone 4 côté plus droit les angles plus marqués il est proposé en argent graphite or et bleu pacifique c'est un très beau smartphone très très élégant c'est pour moi le plus bel iphone avant de mon côté mon préféré c'était l'iphone 5 le dos en vert effet mat est vraiment classe et le fait d'avoir caché les logos certification sur le côté et pas au dos c'est un excellent choix je valide chez samsung aussi changement tout de même radical c'est surtout son dos avec la partie objective qui a été revisité en métal qui épouse parfaitement le contour du smartphone et pareil c'est vraiment classe dos en vert mat les côtés par contre sont courbés à la fois à l'arrière et à l'avant niveau couleur on a pas mal de choix avec de l'argent du noir mais aussi des exclus sur leur site marron bleu marine et gris j'avoue j'ai tout de même une préférence par rapport à à c'est difficile c'est vraiment difficile mais je préfère le galaxy s 21 ultra en tout cas on dit ce qui concerne le dos par contre pour la partie contour plus une préférence pour l'iphone un mix des deux ça peut être pas mal en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre modèle préféré et dire pourquoi clairement là où on a une vraie différence et samsung mais une grosse claque à apple et ça chaque année c'est en ce qui concerne l'écran le galaxy s 21 ultra a pour moi le plus bel écran du marché c'est dit écran 6,8 pouces quad hd plus 120 hertz on peut enfin utiliser le 120 hertz avec la définition max avant c'était pas le cas couleur contraste luminosité tout est incroyable sur cet écran réactivité au top on a la compatibilité avec leur stylet s pen comme sur la série galaxy note vous allez pouvoir prendre des notes faire des dessins et utiliser toutes les fonctionnalités qu'on avait avec ce stylet le capteur d'empreintes digitales est beaucoup plus large qu'avant pour faciliter la détection et surtout comme vous pouvez le voir on n'a vraiment aucune encoche apple bon ben pas de gros changement par rapport à l'année dernière certes on a un petit peu moins de bord un écran un peu plus grand de 6 7 pouces mais toujours cet encoche un toujours des bords tout de même important par rapport à la concurrence et un écran 60 hertz pas de vraies nouveautés mais dans tous les cas une très bonne gestion en ce qui concerne l'écran le gros gros plus qu'on a vraiment chez samsung c'est la possibilité d'avoir ce 120 hertz tout est beaucoup plus fluide on a l'impression que l'appareil est vraiment plus rapide moi qui utilise souvent les réseaux sociaux c'est un régal après oui on peut quand même défendre cette histoire d'encoche chez apple qui permet tout simplement d'avoir différents capteurs et notamment le face id permet de déverrouiller avec sécurité avec son visage c'est la meilleure sécurité faciale qu'on peut avoir sur le marché mais vous vous en doutez avec la co vide et bien c'est plutôt chez samsung avec son capteur d'empreintes digitales qui sera le plus pratique alors là c'est la partie où on a des belles différences chacun a ses qualités comme ses défauts la photo et la vidéo point important samsung va sans doute sortir des futures mises à jour pour améliorer son appareil photo vu qu'il vient de sortir ça ne me choquerait pas l'iphone 12 est équipé d'un triple objectif de 12 mégapixels avec un normal avec une ouverture 1.6 à grand angle ouverture 2.4 et un téléobjectif ouverture 2.2 qui permet un zoom optique 2.5 le galaxy s 21 ultra lui à quatre objectifs un normal de 108 mégapixels avec ouverture 1.8 un grand temps de 12 mégapixels ouverture 2.2 un téléobjectif de 10 mégapixels avec ouverture 2.4 qui permet un zoom optique x 3 et un deuxième téléobjectif de 10 mégapixels ouverture 4.9 qui vous permettra de faire des photos zoom optique x 10 tous les deux proposent des photos raw mais aussi la 4k 60 ps sur chacun de ses objectifs différence chez samsung on peut filmer en 8k ce qui n'est pas le cas pour apple mais la marque de la pomme est équipée d'un capteur lidar qui peut être utile pour certaines photos avec des visages bon une chose est sûre ce sont deux excellents photophones par contre vous en doutez un chaque téléphone utilise des traitements différents il y aura des personnes qui vont plus préférer la qualité iphone et d'autres la qualité samsung c'est vraiment une affaire de goût pour les photos en plein jour avec l'objectif principal samsung propose des photos tout de même avec plus de netteté on le remarque surtout dans les zones éloignées comme par exemple les vagues qui sont moins présentes chez apple on peut voir aussi certains endroits qui sont un peu plus saturés chez samsung j'avoue avoir une préférence ici pour samsung cependant la netteté à certains moments est un petit peu trop poussée comme ici sur ma veste et visuellement c'est tout de même moins beau en grand angle vraiment vous voyez la différence chez samsung on a un meilleur piqué donc du coup plus de détails surtout tout autour de la photo en mode portrait lorsque la photo est effectué avec la caméra principale et que du coup l'effet bokeh est purement ajouté par logiciel j'ai vraiment une préférence chez samsung qui met plus en valeur la personne on a aussi plus de netteté et le détourage mieux travaillé il suffit de regarder ma capuche qui est complètement zappé chez apple par contre lorsqu'on utilise le téléobjectif de l'iphone le rendu est clairement plus propre chez apple en faible luminosité le changement est assez radical un surtout avec le grand angle le galaxy s 21 ultra est plus efficace en apportant tout de même beaucoup plus de détails un peu partout que ce soit proche et même loin sur l'iphone 12 pro max c'est plus bruité avec l'objectif normal chez samsung les photos sont plus sombres cependant tout de même plus représentatif de la réalité et j'apprécie beaucoup le fait qu'il ait tout même beaucoup plus de détails surtout à l'arrière sur l'iphone apple a décidé de monter les iso même la saturation et on voit quand même la force du capteur lidar qui clairement permet d'avoir un visage tout de même un peu plus net que chez samsung est donc un résultat qui peut être plus intéressant pour les photos en mode nuit tous les deux sont très efficace par contre on a un traitement qui donne un rendu tout de même bien différent apple part souvent sur des photos plus sur du jaune surtout avec les photos que j'ai pu prendre on a aussi un résultat plus sombre que samsung en grand angle changement similaire cependant alors là grosse préférence pour le galaxy s 21 ultra où vous le voyez on a tout même beaucoup plus de détails pour la caméra frontale apple a un plus grand angle ce qui est beaucoup mieux si vous voulez faire des selfies en groupe la colo différente chez samsung on dirait qu'on a carrément un filtre avec une luminosité beaucoup plus foncé et aussi avec un peu plus de netteté en mode portrait pour vraiment point positif sur le galaxy s 21 ultra surtout pour les photos à plusieurs puisqu'il arrive à détecter beaucoup plus facilement les gens chez apple c'est très souvent flouté en ce qui concerne la qualité vidéo en 4k à 60 fps alors ici le comparatif n'est pas totalement représentatif surtout chez samsung parce que malheureusement le galaxy s 21 ultra qu'on m'a passé est un prêt avec un gros bug quand je filme avec cette qualité alors ne vous inquiétez pas ceux qui seront commercialisés ne seront pas touchés mais on dirait qu'on filme quand même en 720p bref bug assez étrange en 4k 30 fps on revient sur quelque chose de complètement normal c'est beaucoup plus quali en faible luminosité samsung préfère augmenter la netteté quant à apple son choix est plutôt d'augmenter les iso en vidéo contrairement en photo j'ai une préférence chez apple avec sa caméra principale à part pour le grand angle que je trouve beaucoup plus intéressant chez samsung avec un résultat plus net là je filme avec la caméra frontale des deux smartphones avec notamment une qualité 4k à 60 fps là vous m'entendez premièrement avec la qualité du micro du galaxy s 21 ultra et maintenant on passe à la qualité de l'iphone 12 pro max déjà est ce que vous avez une préférence en ce qui concerne la qualité vidéo la qualité micro comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un commentaire et maintenant on va faire un petit test de stabilité on va faire une petite course en kilomètres allez on passe cette fois ci à du 4k 30 fps est ce que la stabilité est mieux où il n'y a aucun changement sur les deux je fais un petit tour sur moi même le soleil est caché par les nuages j'avoue que le temps ce mois ci n'est pas incroyable là je vais mettre derrière avec l'herbe et un peu la neige voilà un point super important quand on achète un smartphone sans ce qui concerne la batterie l'iphone 12 pro max a une autonomie supérieure à la moyenne on peut tourner autour des 1,5 jours en tout cas pour une journée intensive pas trop de difficultés pareil pour le Galaxy S21 Ultra par rapport à l'année dernière clairement l'autonomie est bien meilleure une journée intensive sans aucun souci et ça peut tenir quelques heures supplémentaires le lendemain donc bref on a plutôt une batterie assez similaire pour les deux pas de gros jaloux point négatif sur les deux par rapport à la concurrence on n'a pas de recharge très rapide ne vous attendez pas à les recharger au bout de 30 minutes c'est pas du tout le cas derrière c'est vraiment plutôt classique et c'est dommage surtout pour le prix point positif pour les deux on a la recharge sans fil donc du coup ça pour moi c'est primordial sur un smartphone petit plus assez sympathique sur le S21 Ultra puisqu'on a la possibilité d'avoir la recharge sans fil inversée c'est à dire que vous pouvez recharger d'autres appareils en sans fil qui n'est pas le cas chez Apple mais Apple a un truc que lui n'a pas c'est notamment le MicSafe ce système aimanté qui permet tout simplement de pouvoir connecter différents accessoires sur le dos de l'appareil avec les aimants également facilité la recharge sans fil notamment avec leur socle moi de mon côté voilà je trouve que c'est plutôt gadget finalement sur plusieurs jours d'utilisation puisque de mon côté j'ai un doc où je pose tout simplement mon téléphone et il se recharge en sans fil je trouve leur chargeur pas si utile que ça c'est vrai peut-être pour le transport quand on voyage mais avec la Covid pas vraiment d'utilité grosse différence sur ces deux smartphones c'est en ce qui concerne l'OS c'est un point tout de même assez important puisqu'ils sont clairement différents pour les deux chez Samsung on a Android avec l'interface du constructeur et chez Apple directement voilà iOS clairement ce sont des OS parfait tout est parfaitement optimisé agréable à utiliser intuitif chacun a son propre store vous pouvez télécharger des millions des millions d'applications c'est vrai dans le passé sur Android on pouvait dire que voilà il y a pas mal de choses qui étaient compliquées pas mal de gadgets clairement aujourd'hui c'est plus vraiment le cas pour les deux on arrive à quelque chose d'assez similaire ce qui change concrètement surtout chez Apple c'est tout l'écosystème qui est autour toute l'expérience utilisateur avec tous leurs produits qui est quand même très simple à utiliser et qui peut être fort utile ce qui change concrètement surtout pour iOS c'est l'univers qui est autour et toute l'expérience utilisateur qu'on peut avoir avec leurs autres produits notamment par exemple l'Apple Watch leur montre connectée on peut seulement l'utiliser si vous avez un iPhone si vous avez un smartphone Android bah c'est pas du tout la même chose sur Mac tu peux faire des copier-coller si tu as envie de passer des fichiers d'un appareil à un autre bah par exemple ta airdrop mais certaines choses assez similaires commencent à arriver chez la concurrence avec aussi la possibilité de connecter leurs appareils et les rendre beaucoup plus intelligents comme les ordi les écouteurs les tablettes tout connecter ensemble personnellement j'ai un Mac je me suis jamais senti délaissé en ayant comme smartphone personnel un smartphone Android j'en parlerai dans une autre vidéo c'est vrai qu'il y a des choses quand même beaucoup plus simple chez Apple mais ça arrive chez la concurrence en termes de performance tous les deux sont des très très bons smartphones je vous affiche quelques benchmark pour les personnes qui ont envie d'avoir des chiffres on a des scores vraiment excellent ils sont capables de pouvoir lancer tous les gros jeux du moment sans aucun souci tous les deux sont 5g n'ont pas de port micro SD le gros point positif qu'on avait justement sur les smartphones Samsung on ne l'a plus cette année ils sont proposés avec plusieurs capacités de mémoire le S21 Ultra est proposé à partir de 1259 euros en 128 giga mais vous avez aussi 256 giga et 512 giga et l'iPhone 12 pro max pas de jalouse c'est à partir du même prix 1259 euros et avec les mêmes capacités de mémoire au choix que le Galaxy S21 Ultra bref tout ça pour vous dire que ces deux smartphones sont juste excellent très difficile de dire l'un est meilleur que l'autre sur certains points oui mais en fusionnant chaque catégorie voilà ils sont quand même assez complémentaires voilà je pense que j'ai un petit peu tout dire j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a intéressé si c'est le cas je vous invite à lâcher un très gros pouce en l'air si vous les avez acheté n'hésitez pas à donner votre propre avis en commentaire n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche pour accepter toutes les notifications et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo salut